Diplômé du programme de baccalauréat en génie électrique de l'Université Laval en 1991, Éric Martel préside depuis 2015 les destinées d'Hydro-Québec. Avant d'exercer les fonctions de président directeur général de la Société d'État québécoise, il a été à l'emploi de Bombardier de 2002 à 2015. Au cours de cette période, il aura connu une ascension remarquable passant de vice-président Exploitation Amérique du Nord au sein de la division Bombardier Transport à vice-président Programme Challenger et Usine de Dorval chez Bombardier Aéronautique. Il a ensuite occupé les postes de vice-président du programme Qualité Système Atteindre l'Excellence, Président Services à la clientèle et Président Avion d'affaires. À ce dernier titre, il dirigeait quelques 14 000 employés de par le monde. Avant d'entrer chez Bombardier, Éric Martel a travaillé pour d'autres multinationales de renom dont Pratt & Whitney, Rolls-Royce, Procter & Gamble et Kraft Foods. Il préside aujourd'hui la Communauté électrique du Forum économique mondial et compte parmi les intendants chargés de diriger l'initiative lancée par cet organisme pour façonner l'avenir de l'énergie. Il siège également au Conseil du Partenariat mondial pour l'électricité durable. Homme de conviction pour qui il est important de partager et de redonner, il s'investit auprès de Centraide du Grand Montréal depuis plus de 20 ans et assure la coprésidence de la campagne 2019. Il copréside également la campagne de financement de la Fondation de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal et œuvre au sein du Conseil d'administration de Robotique First Québec, un regroupement voué à l'éveil des sciences et de la technologie des jeunes. En 2018, il figurait sur la liste des 100 personnes les plus influentes du Québec dressées par la revue L'Actualité. En décernant le prix Souma Carrière 2019 à Éric Martel, la Faculté des sciences et de génie tient à reconnaître le parcours jalonné de succès de l'ingénieur électrique, à mettre en lumière son engagement exceptionnel envers le génie québécois et à témoigner de son leadership humain et exemplaire. Sous-titrage Société Radio-Canada